Nouvelle présentation, visiblement, de gros 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 changements sur la scène Rainbow Six eSport. Au début, Ubisoft ne sait pas faire de l'eSport, donc à un moment ils vont se déplacer et ils vont aller voir les professionnels de l'eSport. J'ai nommé ESL. Toc toc toc, ESL, bonjour, on aimerait organiser de l'eSport sur notre jeu qu'est Rainbow Six, pas de problème. Organiser des Go4 slash Pro League, etc. C'est un package de temps. Eux, ça commence à marcher, ça commence à prendre, etc. Et eux se disent, ok, on va commencer à organiser une compétition Six Invitational tous les ans. Du coup, ce n'est plus la Pro League qu'on appelait du monde, ce ne sera plus la Coupe du Monde. Maintenant, la nouvelle Coupe du Monde, c'est le Six Invitational. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre la main par rapport à ça. En disant, ok, on va gérer la communication, le truc, le machin, le bidule. Est-ce que vous pouvez nous faire un package, mais juste sur la partie production ? Tout le reste, on s'en occupe, nous, Ubisoft. En gros, ça devait être à peu près ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est négocié en catimini, mais bon, voilà. Après, ils sont partis dans une logique de... On n'a pas besoin de SL, c'est un meilleur contrôle, du coup, de ce que tu peux faire. Et puis, ça coûte moins cher. Forcément, pas d'intermédiaire. Ils reviennent un petit peu en arrière pour aborder une logique, qui est un peu plus la logique d'un... Sans pousser à l'extrême, quand même, mais d'un CSGO qui est plutôt en mode... Voici notre jeu, faites-en ce que vous voulez. Vous voulez organiser des compétitions ? Allez-y, faites-vous plaisir. Plus vous organisez de trucs sur notre jeu, mieux c'est pour notre jeu, au final. Il y avait eu des bruits de couloir qui disaient que forcément, tous les organisateurs, autres que SL, pouvaient être intéressés par du Rainbow Six. Et visiblement, je suis sûr que ça va être le cas, quoi. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous nous sommes associés avec Blast. Alors, les Blast, quand les Blast se sont sortis sur CSGO, ça a fait un grand boom. C'était un super event, vraiment. Pour un partnership de plusieurs années autour d'un circuit qui s'appellerait le circuit mondial Rainbow Six eSport. Avec des programmes régionaux et des événements internationaux. En marge 2023, nous débuterons et commencerons notre nouveau circuit global eSport. Qui inclura 9 régions et qui créera plus d'opportunités pour des matchs internationaux à haut niveau. Tout en offrant aux équipes qui arrivent, aux nouvelles équipes, la possibilité d'accéder au top level de la compétition. Reveal du format. ESL existe toujours ? Bien sûr, ESL existe toujours. C'est monstrueux, ESL. Welcome to the future of Rainbow Six eSports. As we are about to start year 8 of Rainbow Six Siege. Today, we will share with... On va vous partager un truc avec le début de l'année 8. Ça, c'est ce que j'ai expliqué pour le coup. 9 régions. L'Europe, donc comme d'hab, l'Amérique du Nord, le Brésil, Japon, South Korea, Minas, Middle East, North Africa. Le mec, ils mettent Mina, ils mettent tout l'Afrique, quoi. Mina, c'est North Africa, c'est ça, quoi. Alors, il y aura des composants qui sont ouverts et fermés. Ouverts, ça veut dire que tout le monde peut y participer. Fermés, ça veut dire que seules des personnes qui sont élues ou qui ont gagné le droit d'y participer peuvent y participer. En règle générale, tu participes à un truc ouvert, après, à cas des trucs fermés. Ouais, donc, pendant que nous sommes toujours en train de travailler sur les détails qui vont composer le programme en Océanie, en Asie et en Middle East, donc North Africa, on peut déjà vous partager les détails des autres régions. Donc, des 6 autres régions. L'Europe, l'Amérique du Nord, le Brésil, le Japon auront des ligues fermées de 10 équipes. Ok. En EUL, c'est quoi, du coup ? Fermés, tu payes aussi, surtout. What ? Et tu penses qu'ils vont faire un truc à la League of Legends ? Genre, Riot, quoi. Genre, tu payes ton access. Avec des slots. Franchises comme Code, LOL, etc. Ouais, LOL, je veux bien, mais Code, bon, on va pas parler de Code. Ça me fait bizarre de voir Code et LOL dans la même phrase, tu vois. Mini-golf, football. C'est ça, les ligues fermées. Ah, d'accord, fermées dans ce sens-là. Fermées dans le sens ticket à l'entrée payant, quoi. Le but, c'est ça. Après, est-ce que Rainbow Six est assez puissant, c'est à voir. Bah, ça crée assez d'audience sur les events, hein. Néanmoins, il est clair que les finales de Rainbow Six Siege, c'est pas les finales de League of Legends. Faudrait vraiment qu'ils changent leur spectateur mode, quoi. Bref. Donc, même chose pour l'Amérique latine et le Brésil, mais elles n'auront que 8 teams. Pendant toutes ces régions, on rend des open qualifiers, donc des trucs où tout le monde peut participer, moyennant, bien évidemment, de respecter les prérequis. Combined, the closed leagues and open qualifiers will determine which teams qualify for the sixth major at the end of each day. Ok, et donc, l'action combinée des open qualifiers et des closed qualifiers permettront de savoir qui est invité pendant les six majors qui sont à la fin de chaque étape. Donc, en gros, on laisse la possibilité à des personnes qui n'ont pas la thune de pouvoir rentrer. Et il y a aussi un tournoi du meilleur des meilleurs pour être sûr et certain d'envoyer les meilleurs là-bas. Mais il y a quand même la possibilité d'envoyer des outsiders, au final. Bah, Blast sur CSGO, les équipes payent leurs slots. Donc, si Blast et Rainbow Six s'allient, il y a des chances que ça devienne pareil, non ? Ouais, je sais pas. Une saison commencera en mars et s'arrêtera en février de l'année d'après. Donc, du coup, on fait une exception du Six Mutational qui est un peu une parenthèse à l'eSport. La saison eSport Global telle qu'il la présente commence à partir de mars. De mars à mai pour le stage 1, avec un 1-6 major en mai. D'accord, 3 mois sans rien. Peut-être qu'ils veulent faire moins de majors, mais plus qualitatifs. Ok, c'est quoi la grande différence par rapport à maintenant ? 3 mois, c'est long. Alors bon, après, on se met pas à la place des joueurs. On se met à la place des viewers et à la place du contenu qui sera créé. En fait, 3 mois de pause, on espère, du coup, que les 3 mois derrière seront worth it. Parce que plus il y a d'attentes, plus il y a de périodes de creux, plus il y a d'attentes qui sont créées et d'expectatives qui sont créées par les joueurs, mais par les viewers. Genre, ça fait 3 mois qu'on n'a rien eu et il n'y aura rien pendant 5 mois, au final, en event physique. 3 mois de off, 2 mois de online et le major qui arrive là. En gros, il y a un stage en moins et il y a des closed leagues, en gros. Ouais. Ok, donc les 6 majors changent dans leur format, puisque maintenant, il y aura des équipes qui viendront de 9 régions différentes. Vas-y, mais Mena, mec. Il y a peut-être moyen d'aller vivre à Dubaï ou au Maroc. Moi, franchement, je me barre au Maroc. Il y a Internet au Maroc ? Il y a de l'eau ? Ah, le fils d'eux ! Coach Mena à Dubaï. Ouais, je deviens coach. Coach streamer à Dubaï. Deux salles, deux ambiances. Je préfère le Maroc. Donc, les équipes, il y aura donc 16 équipes invitées ou qui se qualifient pour les 6 majors. Et donc, ils auront deux possibilités d'y aller. Ok, bon, heureusement qu'ils ont fait un dessin, parce que je n'ai rien compris. Mais bon, l'idée est ok, d'accord. Ah, ok. Donc, il n'y a même plus de qualification pour partir au 6 Invitational. Tu es obligé de participer à ces trucs pendant les stages qui te permettent d'aller au major. Mais quand bien même, tu participes pendant ces stages, tu participes à un système de ranking global qui te permettra d'aller au 6 Invitational. Mais il y a quand même pas mal de temps de delta, non ? L'idée générale, je la vois, tu vois. Mais après, il faut se mettre à la place. Il faut respecter le parcours client, les joueurs, du coup. Là, tu es en train de te marave, tu es en plein dedans. Tu es soit dans ton truc, etc., soit dans ta closed league. Tu fais des pracs et tout, machin, truc bidule. Si tu ne pars pas au major, et si tu n'as pas assez de points de toute façon, parce qu'en plus, pendant le major, je pense que les gens refont des points, tu ne pars pas au 6 Invitational. Donc, 1, 2, 3, 4 mois. Où tu ne feras rien, mis à part te préparer pour le mois de mars, où on reprendra le machin. Ça ne laisse pas de place à l'erreur. Putain, la vache. Ça va faire un énorme gap entre les personnes qui vont participer, qui vont avoir des équipes qui tournent, qui sont bien en place, etc. Et ça va rendre beaucoup plus complexe, du coup, les périodes de off-season, quoi. Ah ouais, tu auras des belles vacances au ski, là. Ouais, ouais, c'est vrai, il y aura des events off-season. Oui, c'est vrai, il n'y aura pas rien non plus. Il y aura quand même d'autres trucs qui seront organisés à côté. Ce ne sera pas totalement vide non plus. Ils donneront plus d'informations aux 6 Invitational Notes 2023. Ok, pourquoi pas. Donc, les 9 régions, on en a parlé, on vient de les citer, elles sont là. Du coup, Europe, Nord-Amérique, Brésil, Japon, South Korea, Hispanique, Latin America, Asia, Océania et MENA, qui est Moyen-Orient, Afrique du Nord. La compétitivité 1, March to C1, d'accord. Bon, attends, je vais faire ça, du coup. Est-ce que c'est la même chose ? Nous travaillons côte à côte avec Blast pour améliorer le programme. Enfin, visiblement, le Japon, eux, ne travaillent pas avec Blast. Donc, Blast va nous permettre de nous donner de sa meilleure technologie dans le marché de la production e-sport. Sa production, le fan toujours, le viewer toujours premier, quoi. Et son extensive tournament organisé, enfin, son expérience passante dans l'organisation de tel event. Donc ça, bon, il répète exactement ce qu'il y avait dans la machine. Quand nous avons écouté à la fois nos partenaires, les personnes qui organisent, et le feedback de la communauté, nous avons identifié le fait qu'il serait intéressant ou bénéfique que le circuit global puisse avoir des zones où on peut respirer, des zones de calme. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, du coup, là ? On fait un reveal e-sport Rainbow Six ou on va chercher un livre à la bibliothèque, là ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il n'y a pas de cheminée, là ! Bon, là, ça va être blablabla, blablabla. On a écouté tout le monde, on a vraiment été dans l'écoute. Oui, oui, oui. On a un grand portefeuille de jeux, et ils ont tous leurs différences compétitives et leurs structures compétitives différentes. Il y a quoi d'autre ? Roller Champion ? Ils annonceront les teams des Close Leagues du SI. Ouais, ouais. Ça laisse de la place pour des Maynors. C'est peut-être ça, l'idée. Bon, moi, j'ai toujours l'aspect un peu négatif. Donc, d'un point de vue positif, bon, c'est cool, je suis qui présente. D'un point de vue négatif, je le vois de l'extérieur. Donc, peut-être que je me gourde complètement. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'on en faisait trop avant, et on n'arrivait pas à suivre. On n'arrivait pas à faire des trucs qualitatifs, parce qu'on a voulu trop en faire, trop machin, etc. Quelque part, je pense que Rainbow Six et Ubi par rapport à Rainbow Six a pris un peu la grosse tête à un moment, en voulant quasiment tout faire tout seul, tout organiser quasiment tout seul, sur beaucoup de choses, et de privilégier le quantitatif au qualitatif, au final. Et là, donc, soit il y a une volonté de mettre le qualitatif en avant et de se dire, ok, on se laisse un peu plus de temps de préparer des vrais Majors qui sont worth it. On ne peut pas comparer les Majors, quoi. Quand on compare le Major de Paris avec le Major de Riley, enfin, le Major de Riley, ça s'appelle... En termes de production, bon, c'était... Franchement, je vais être un peu méchant, mais... C'était le niveau de production de la Gamer Assemblée. C'était pas ouf non plus, de l'extérieur en tout cas. Donc, on se laisse plus de temps. C'est aussi peut-être une sorte d'aveu de faiblesse de dire, ouais, bah... Ou de claque d'humilité de se dire... Bon, déjà, on va essayer d'en faire trois correctement, et après, on verra. Au final, c'est pas plus mal. Si vraiment la qualité accompagne ce changement... Ok, très bien. Le problème, il est toujours pareil. Quand tu commences à avoir... En fait, c'est un peu la même chose qu'une entreprise qui va downsize. On était 1000 employés, on va virer 500 employés, on sera plus que 500. C'est parce qu'on a envie qu'il y ait une productivité qui soit supérieure, que les choses soient mieux pensées, mieux conçues, etc., etc. Mais ça peut aussi être le début de la fin, au final, quoi. Ça peut juste aussi être dire, ouais, bah... C'est parce qu'on a plus de thunes, et qu'on peut pas les payer. Donc, on essaie de faire pâle figure en vous disant, non, non, tout va bien. Avec 500, on n'aura aucun problème à assurer le truc. Donc, à voir, au final. Comme d'hab', hein, wait and see. Bon. Voilà. Bon, c'est cool, il présente le truc, etc. C'est quand même... Bon, c'est pas du PR stunt, hein. Mais bon, c'est une volonté d'un point de vue marketing de la personne, vu qu'il y a un changement de... Attention, changement e-sport. C'est changer un truc, et ça, déjà, c'est difficile. Faut faire attention. Avec les personnes, qui va toucher les personnes qui ont accès à Twitter. C'est les créateurs de contenu, et en particulier les joueurs professionnels, les équipes professionnelles, les structures, etc. Donc, c'est attention, tu vois. Donc là, le but du jeu, c'est de faire... Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'être réassurant, d'être assurant, de dire ça va être comme ci, ça va être comme ça, etc. La vérité, c'est qu'il faudrait avoir l'envers du décor. Il faudrait savoir ce que pensent les joueurs professionnels qui savent très bien ce que ça peut cacher. Moi, j'en ai aucune idée. Moi, je me hype pas pour ce genre de truc-là. Je suis toujours dans le... Attendons de voir ce que ça donne, au final, quoi. Une logique de réellement se pencher sur le qualitatif. Laissez la place aussi pour chaque région, chaque pays, d'organiser ces petits trucs en disant pendant les trois mois, là, vous avez carte blanche, vous pouvez organiser vos petites summer machin, truc bidule. Allez-y, faites-vous plaisir pendant ce laps de temps. Alors qu'avant, c'était pas clair, au final. En juin, on en saura plus. Est-ce que ça marche ? Est-ce que la sauce, elle prend ou pas ? Et déjà, il faut qu'ils arrêtent leur fucking bullshit de faire des Rainbow Six Major. Si c'est un Major et qu'on avait commencé avec du Paris, alors on le fait dans les lieux prestigieux. Si on le fait aux Etats-Unis, on le fait à Las Vegas. On le fait pas à Riley. Si on le fait au Japon, on le fait à Tokyo. On le fait dans des endroits qui résonnent. On le fait pas à la salle des fêtes de Montmorillon dans le 86, quoi. Blast va diriger tous les sports Rainbow Six, sauf le Japon. Ou juste, ils vont organiser une compétition haute sur R6. Connaissant Ubisoft, c'est impossible qu'il aurait donné carte blanche. Je n'y crois pas. Donc ça a été fait main dans la main, ça a été fait conjointement. Ils sont allés voir Blast en disant « Ok, est-ce que Blast, vous avez mieux à nous proposer que ce que SL pouvait faire par le passé, etc. ? Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dessus ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Blablabla. Combien ça coûte ? » Et après, de dire « On gère ça, ça et ça. » Néanmoins, c'est possible que Blast s'occupe à 80% de quasiment tout. En revanche, le Six Invitational, je pense qu'il s'en occupe, peut-être qu'il s'occupe de la partie prod, mais c'est tout au final. Donc du coup, ça permet à Ubisoft, sur la partie Six Invitational, de n'avoir rien à faire. Dans le sens où les équipes vont gagner des points à des trucs qui seront gérés majoritairement par Blast. Je pense, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Peut-être que je me trompe. Ubisoft, en gros, n'aura qu'à demander à Blast. Bon alors, c'est qui les équipes qui vont au Six Invitational ? Nous, on ne veut rien savoir. Il n'y aura plus de problèmes de qualifiers, il n'y aura plus de suspicions, de machins, de trucs, de bidules, de dramas, de mes couilles, etc. Les problèmes auront été vus 4 mois en avant, avant la off-season, à la fin du deuxième major. Ça laisse un grand temps pour préparer la prod du Six Invitational. Ça laisse un grand moment pour laisser retomber les dramas s'il y en a eu, de personnes qui ont dit « Ouais, mais nous, on aurait dû être qualifiés, mais pas eux, etc. » En revanche, ça va quand même proposer un major qui sera du coup une vraie Coupe du Monde, pour la première fois, avec tous les continents. On fait comment quand j'en avais parlé en 2016 et que j'avais dit « Bon bah alors, le Six Invitational, si demain on organise un super six et qu'on inclue l'Afrique ? » J'en avais parlé ça en 2018. J'avais fait un truc. Du coup, maintenant qu'on a ajouté tous les trucs et que maintenant c'est une vraie compétition mondiale, bah là, on peut dire que c'est un vrai championnat du monde. Mais de facto, le Six Major 2017, c'était pas vraiment un championnat du monde. Et le 2018 non plus. Et le 2019 non plus. Voilà, pour ceux qui ont la ref', vous voyez de quoi je veux parler pour les autres. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada